Voilà où m'amène le combat humanitaire de donner la main dont de soi. Je suis devant la cité du Vatican, comme je l'étais en juin 2019, devant le palais de l'Elysée. Je m'adresse aujourd'hui aux autorités, qui ont peut-être des liens pour ceux qui sont croyants des sphères qui nous dépassent, mais aussi je suis là pour m'adresser à tous ceux qui ne croient pas et ceux qui croient en même temps, pour vous dire que des personnalités comme le pape, comme un président de la République, ont le pouvoir de changer les choses en bien. Le pape François, le président de la République française, d'autres chefs d'État ont la possibilité aujourd'hui de changer l'ordre des choses à condition d'écouter des gens comme moi, comme vous, qui sont porteurs d'un projet. Il se trouve qu'à l'Elysée, j'aurais déposé les mesures pour qu'il n'y ait plus de sans-abri. C'était le 5 juin 2019. Pas écouté. Je toque à la porte de notre pape dans l'espoir qu'il me reçoive et que lui écoute ce que les autres n'ont pas écouté. Et peut-être que lui aura une oreille attentive. Donc je suis dans le combat positif d'être reçu par cette personnalité mondiale pour lui faire passer un projet, un message qui est capable d'unir les hommes et les religions, d'unir ceux qui sont croyants et non-croyants, d'unir ceux qui veulent se battre pour la planète, parce qu'il faut savoir que l'humanité doit réagir, vous êtes bien passé pour le savoir, pour que notre planète aille lieu. Donc j'ai besoin, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que par ces réseaux sociaux, vous puissiez diffuser, partager, pour que ça revienne aux oreilles de notre pape, peut-être de notre président de la République, ou aux chefs d'État de votre pays, en disant attention, il y a un petit bonhomme là qui, au moment de la vidéo, est sur cette grande case devant le Vatican, il était avant devant le palais de l'Élysée, il serait peut-être temps que les choses bougent. Et pour que les choses bougent, pour qu'on soit enfin dans le raisonnement d'être terriens, il faut que ces personnalités qui ont le pouvoir puissent me recevoir. Et je suis là pour diffuser un vaste projet qui va être extrêmement positif, qui ne va pas forcément coûter beaucoup d'argent si tout le monde se donne la main pour le réaliser. Donc voilà, je m'adresse à vous, parce qu'il faut que ces portes qui sont aujourd'hui fermées soient demain ouvertes, et que des personnalités comme le pape François, comme des présidents de la République me reçoivent, et qu'on puisse faire bouger notre monde en bien. Je sais qu'on est, pour la plupart d'entre vous, dans la logique de vouloir admirer cette humanité qui est capable d'aller plus loin, de faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Mais pour que cette humanité progresse positivement, il faut que des personnes comme moi, comme vous, puissent apporter vos idées, votre petite pierre. Moi j'ai une énorme pierre à confier au pape François, ou à n'importe quel chef d'État. Donc, relayer cette information avec plaisir, avec amour, et puis pour ceux qui ont vraiment le pouvoir de faire bouger les choses, d'ouvrir les portes, et bien vous m'appelez au 06 11 19 07 22 en France, et j'aurai le plaisir de vous répondre. Et vous pourrez m'aider à changer ce monde en bien, et je vous aiderai, moi aussi, de tout cœur, à changer ce monde en bien. Merci à vous. Et ce message, je le répète, s'adresse à tous les terriens. Qu'on soit croyant, non croyant, que l'on soit défenseur de la nature, qu'on veuille défendre son morceau de pain parce qu'on souffre, qu'on est dans la souffrance, et je pense beaucoup aujourd'hui à ceux qui souffrent. Je viens d'aider une dame qui n'a pas de chaussures, qui est dans un état lamentable, à deux pas du Vatican. On vient de la soutenir, de lui offrir une obole, ce qu'on appelle malheureusement une obole. Et imaginez que les bâtiments qui sont derrière moi ont largement de quoi loger tous les sans-abri de Rome. Et je suis porteur de toutes les mesures pour qu'il n'y ait plus de sans-abri. ici en Italie, chez nous en France, et chez vous où que vous me voyez. On croise les doigts et on va y arriver, mais tous ensemble, tous ensemble.